Le jeûne du ramadan Signification du jeûne En islam, jeûner signifie vouer un culte pour Allah en s'abstenant et s'interdisant de manger, de boire et de s'adonner aux autres causes d'annulation du jeûne depuis le lever de l'aube, coïncidant avec l'appel à la prière du fajr, jusqu'au coucher du soleil, coïncidant avec l'appel à la prière du morib. Le mérite du mois de ramadan Le ramadan est le neuvième mois du calendrier lunaire musulman. Il est le meilleur mois de l'année car Allah l'a favorisé en le dotant de nombreuses caractéristiques et notamment, premièrement, c'est le mois qu'Allah a choisi pour révéler son livre le plus important et le plus illustre, à savoir le noble Coran. Allah qu'il soit exalté a dit Le mois de ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé en tant que guide pour les hommes et en tant qu'exposé clair, montrant la bonne direction et permettant le discernement. Quiconque d'entre vous est témoin de l'arrivée du mois, qu'il le jeûne donc. Verset 185 de la Sourate Lavache Deuxièmement, le prophète paie salut d'Allah sur lui a dit « Quand le ramadan commence, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés » Hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim Allah l'a ainsi préparé pour que ses serviteurs s'approchent de lui en accomplissant les actes d'obéissance et en délaissant les actes blâmables. Troisièmement, celui qui passe la journée du ramadan en jeûne et la nuit en prière, Allah lui pardonne tous ses péchés passés. Le prophète paie salut d'Allah sur lui a dit « Qui jeûne le ramadan par acte de foi sincère et par désir uniquement de la récompense divine, ses péchés passés lui sont alors pardonnés » Hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim Il a aussi dit « Qui passe les nuits du ramadan en prière, par acte de foi sincère et par désir uniquement de la récompense divine, ses péchés passés lui sont alors pardonnés » Hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim Quatrièmement, il renferme la plus importante nuit de l'année, la nuit du destin. Allah informe dans son livre à propos de cette nuit qui faire du bien est meilleur que faire le bien pendant très longtemps. Il a en effet dit « La nuit d'al-Qadr, c'est-à-dire la nuit du destin et du décret divin, la nuit de grande valeur, est meilleure que mille mois » Troisième verset de la sourate « La destinée » Celui qui la passe en prière par acte de foi sincère et par désir uniquement de la récompense divine a ses péchés passés qui lui sont pardonnés. C'est une des dix dernières nuits du ramadan mais personne ne connaît exactement laquelle. Les bénéfices du jeûne Le jeûne comporte de nombreux bienfaits qui ont été évoqués dans la loi divine. En voici quelques-uns. Premièrement, celui qui jeûne le ramadan par piété, pour se conformer au commandement d'Allah, parfois au texte qui en évoque les bienfaits, et par désir de récompense chez Allah dans l'au-delà, aura tous ses péchés passés qui seront pardonnés, comme le prophète « Paix et salut d'Allah » sur lui a dit « Qui jeûne le ramadan par acte de foi sincère et par désir uniquement de la récompense divine, ses péchés passés lui sont alors pardonnés. » Hadith rapporté par El-Bukhari et Mousslim Deuxièmement, le jeûneur se réjouira de ce qu'il trouvera de récompense et de féliciter grâce à son jeûne le jour où il rencontrera Allah conformément à ce que le prophète « Paix et salut d'Allah » sur lui a dit « Le jeûneur vit de joie, l'une lors de la rupture de son jeûne et l'autre lors de la rencontre avec son Seigneur » Hadith rapporté par El-Bukhari et Mousslim Troisièmement, il y a au paradis une porte appelée Ar-Riyyan que seuls les jeûneurs pourront passer Le prophète « Paix et salut d'Allah » sur lui a dit « Il existe au paradis une porte appelée Ar-Riyyan que seuls les jeûneurs pourront passer au jour de la résurrection Personne d'autre que ne la franchira On demandera où sont les jeûneurs Ceux-ci se lèveront Personne d'autre que ne sera autorisé à la franchir Une fois qu'ils l'auront franchie elle sera refermée et plus jamais personne n'entrera par elle Hadith rapporté par El-Bukhari et Mousslim Quatrièmement Allah a lié la récompense du jeûne à sa propre personne C'est-à-dire qu'il s'est engagé à s'occuper personnellement de la récompense du jeûne Qu'il soit donc heureux celui dans le salaire et la récompense provienne de quelqu'un de généreux de puissant de large dans ses dons et d'immensément bon qu'il soit heureux en raison de ce qu'Allah lui prépare Le prophète Paix et salut d'Allah sur lui a dit Allah qu'il soit exalté a dit Tout acte que fait le fils d'Adam lui appartient sauf le jeûne car celui-ci est à moi et c'est moi qui me charge de le récompenser Hadith rapporté par El-Bukhari a dit On t'a dit Il fait un peu de déjoning à la récompense de la récompense